La foi Chapitre 1. Qu'est-ce que la foi ? Grand 4. Les conséquences de la foi dans la vie d'Abraham Hébreu, chapitre 11, versets 8 à 12 Par la foi, Abraham étant appelé, obéit, pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna comme un étranger sur la terre de la promesse, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait la ville qui a des fondements, celle dont Elohim est l'architecte et le constructeur. Par la foi aussi, Sarah elle-même reçut la force pour la conception d'une postérité, et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi d'un seul, et qui était déjà atteint par la mort, sont nés des gens comme les étoiles du ciel, en multitude, et comme le sable qui est sur le rivage de la mer qu'on ne peut compter. Grand A. Abandonner l'idolâtrie pour rencontrer Yehoshua 1. Abandonner l'idolâtrie Yehoshua, Josué, chapitre 24, versets 1 à 3 Yehoshua rassembla toutes les tribus d'Israël à Shechem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses commissaires, qui se présentèrent devant Elohim. Yehoshua dit à tout le peuple, ainsi parle Yahweh, « L'élohim d'Israël, vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nashor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve, où ils servaient d'autres Elohim. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir toute la terre de Kénaan, j'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Yitzhak. » Dans ce passage, Elohim révèle à Yehoshua qu'il a demandé à Abraham de quitter la Mésopotamie à cause de l'idolâtrie. Donc Abraham, notre père, était un idolâtre avant qu'Elohim ne se révèle à lui comme étant le seul seigneur. Il habitait sur une terre infestée de forces démoniaques, car Babel est le repère de tous les oiseaux impurs, donc de tous les démons, Apocalypse, chapitre 18, verset 2. Dans cette région, les humains adoraient plusieurs divinités et notamment la trinité babylonienne. Mais Abraham obéit à Elohim, et, il partit sans savoir où il allait. Abraham est le père de la foi, nous devons marcher comme lui il a marché, et abandonner l'idolâtrie, les trinités, les divinités étrangères. Cela signifie qu'avoir la foi, c'est aussi s'éloigner de l'idolâtrie. Et quand on en sort, il ne faut pas s'arrêter, ni regarder en arrière. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Oui, tous les peuples marchent, chaque homme au nom de son Elohim, mais nous, nous marchons au nom de Yahweh, notre Elohim, pour toujours et à perpétuité. 2. Rencontrer le véritable Elohim Tout au long de son parcours, le père de la foi va rencontrer Yehoshua. Par exemple, dans Béréchit, Genèse, chapitre 14, après la victoire contre Kédor-la-Homé, Malkit-Sédek va aller à sa rencontre, lui offrir du pain et du vin et lui révéler El-Hélion, le Tréhaut. C'est-à-dire le El qui est au-dessus de toutes les autres divinités. Or le vin, c'est le sang, et le pain, c'est la chair de Yehoshua selon Yohannan, Jean, chapitre 6. Donc Abraham a bu le sang et mangé la chair du Seigneur. Il ne peut pas être le père de la foi sans avoir été participant de la Pâque. Cela signifie qu'il a vu Yehoshua. Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 56 Abraham, votre père, a exulté de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Grand B, refusez les richesses. Béréchit, Genèse, chapitre 14, verset 17 à 24 Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham qui revenait vainqueur de Kédor-la-Homé, et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Malkit-Sédek, roi de Chalem, fit sortir le pain et le vin. Il était prêtre de El-Hélion. Il le bénit et dit, béni soit Abraham par El-Hélion, possesseur du ciel et de la terre. Béni soit El-Hélion qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh, El-Hélion, possesseur du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé mes serviteurs et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eschol, et Mamre, qui prendront leur part. Une des nombreuses conséquences de la rencontre avec Elohim, c'est le refus d'échanger les âmes contre les richesses. Au contraire, Abraham avait compris que tout était à Yahweh, à El-Hélion, le possesseur du ciel et de la terre. Il avait aussi compris que la valeur des biens de ce monde ne peut être comparable à la valeur des âmes. Grand C, être un modèle. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez Yahweh. Regardez au rocher d'où vous avez été taillé, au trou de la citerne d'où vous avez été tiré. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah qui vous a enfanté. Abraham était un modèle. Il a marqué sa génération et plus largement l'ensemble du peuple hébreu, puisque des siècles après sa mort, Elohim demandait aux Juifs de regarder à Abraham. Il est aussi notre modèle, car il est autant le père des circoncis que des incirconcis, Romains, chapitre 4, verset 1 à 12. Abraham porte bien son nom de père de la foi, car c'est précisément ce qu'il était, un père. La vie d'Abraham est remarquable par son aspect familial. La Bible expose sa relation avec son épouse, son neveu, ses enfants. Il était un homme profondément attaché à sa famille, c'est pourquoi lorsqu'il répondit à l'appel d'Elohim, il sortit de Charent avec les siens. Béréchit, Genèse, chapitre 12, verset 1 à 5. Or Yahweh avait dit à Abraham, Va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles du sol seront bénies en toi. Abraham sent à la, comme lui avait dit Yahweh, et Lot sent à la avec lui. Abraham était fils de 75 ans quand il sortit de Charent. Abraham prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils avaient acquis, et toutes les personnes qu'ils avaient acquises à Charent. Ils sortirent pour aller vers la terre de Kénaan et ils arrivèrent en terre de Kénaan. Sa relation avec Sarah était fondée sur la soumission mutuelle. En effet, on remarque que lorsqu'il demandait quelque chose à Sarah, elle le faisait. Mais à l'inverse lorsque Sarah émettait une requête, Abraham y répondait favorablement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne dominait pas sur sa femme comme un despote. D'ailleurs, lorsqu'ils étaient en désaccord, c'est le Seigneur lui-même qui tranchait. Béréchit, Genèse, chapitre 21, versets 9 à 12. Sarah vit rire le fils qu'Hagar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Elohim dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause du garçon et de ta servante. Écoute la voix de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est en Yitzhak que ta postérité sera appelée de ton nom. En ce qui concerne ses enfants, il était prévoyant, il a travaillé pour leur laisser un héritage. En ce qui concerne l'hôte, on remarque la douceur qu'il a employée pour faire cesser le conflit qui opposait leurs serviteurs respectifs, et la rapidité avec laquelle il a pris la décision d'aller le délivrer des mains des rois impies. Avoir la foi c'est marcher comme Abraham en étant un modèle pour son conjoint, pour ses enfants, et pour le reste de la famille. Avoir la foi d'Abraham c'est prendre soin des siens. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 5, verset 8 Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Grand D La foi éprouvée Hébreu, chapitre 11, verset 17 La foi d'Abraham c'est aimer le Seigneur plus que tout Matthaios, Matthieu, chapitre 10, verset 37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et obéir à Elohim en toutes circonstances, quand bien même ce qu'il nous demande provoquerait de grandes souffrances. Avoir la foi d'Abraham c'est avoir une foi éprouvée et approuvée afin que les promesses du Seigneur se réalisent dans la vie de celui qui croit. Avoir la foi d'Abraham c'est avoir une foi éprouvée et approuvée afin que les promesses du Seigneur plus que moi, n'est pas digne de 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 moi. Sous-titrage Société Radio-Canada